Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La partie avant est déjà dans l'affectation commerciale. C'est la partie arrière du terrain qui serait ajoutée à cette affectation. Une période de consultation qui se termine ce soir. Ce règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le mandat de la firme Anglobe, Corporation, pour la réalisation d'une évaluation environnementale à l'espace Carpe Diem. Attendu que le ministère du Développement durable, l'environnement et la lutte contre les changements climatiques nous exigent des études additionnelles avant d'autoriser les travaux d'aménagement de l'espace Carpe Diem. Attendu l'offre de services de la firme Anglobe pour réaliser les études, le projet de résolution vise à ce que le conseil mandate la firme Anglobe Corporation pour la réalisation des études environnementales à l'espace Carpe Diem, conformément à l'offre de services reçue et pour un montant de 20 638 et 1, incluant les taxes. C'est un montant qui va être financé à même la réserve financière pour le financement des projets d'immobilisation. Proposition. Proposition par M. Forcier, secondé par Mme Thibodeau, 6.17. C'est un mandat à la firme Ramon Chabot de Grant Thornton pour réaliser le processus de gestion des comptes payables. Attendu qu'il y a lieu de revoir le processus de gestion des comptes payables. Attendu le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, trésorière et directrice de services et finances, en date du 15 juin, dans lequel elle recommande de mandater la dite firme. Attendu que ce rapport a été déposé et discuté au comité général du 18 juin dernier. Le projet de résolution vise à ce que le conseil confie à la firme Ramon Chabot de Grant Thornton le mandat de revoir le processus de la gestion des comptes payables au montant de 17 821,13, incluant les taxes, conformément à l'offre de services déposées. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement et ça s'inscrit dans le processus d'amélioration continue qui est demandé maintenant à chaque service de la Ville annuellement. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Secondé par M. Redmond. 6,18. Approbation du rapport annuel 2017 portant sur les activités couvertes par le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Attendu l'approbation du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC Beauce-Sartigan par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2016. Attendu que le schéma prévoit l'obligation de soumettre un rapport annuel portant sur les activités couvertes par le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Le projet de résolution vise à ce que le conseil approuve le rapport annuel 2017 préparé par le service de sécurité incendie de la Ville, lequel rapport est joint à la présente résolution comme si au long reproduit et autorise qu'il soit transmis à la MRC Beauce-Sartigan qui devrait en faire rapport au ministère. Tu se proposes. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Secondé par M. Redmond. Euh, M. Perron. Il fallait qu'il y en ait revu. 6,19. Création du poste de chef de division sécurité incendie. Attendu la recommandation de M. Sylvain Veilleux, directeur du service de sécurité incendie, à l'effet d'autoriser la création d'un poste de chef de division sécurité incendie. Attendu la description de tâches préparée par M. Veilleux décrivant le rôle et les tâches titulaires de ce poste. Attendu que le comité d'évaluation des emplois a procédé à l'évaluation de ce poste. Il se situe à la classe 5 de l'échelle salariale des employés 4 de la Ville. Le projet de résolution vise à ce que le conseil accepte de créer le poste chef de division sécurité incendie à la classe 5 de l'échelle salariale des employés 4 de la Ville. Que le conseil autorise l'ouverture d'un concours pour trouver un titulaire pour ce nouveau poste. Qu'un comité de sélection formé de Mme la conseillère Manon Bougie et, en son absence, Mme la conseillère Sonange Thibodeau. Mme Magalie Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques. M. Sylvain Veilleux, directeur du service de la sécurité incendie, vont former le comité de sélection. Je vais également me joindre à ce comité. Je n'en fais pas. Proposé par M. Perron. Accepté. Appuyé par M. Fortier. Et 6.20. Démission d'un commis à la bibliothèque. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Anne-Sophie Hamel à titre de commis à la bibliothèque. Attendu la recommandation de Mme Marie Tanguay, chef de division de la bibliothèque, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le conseil confirme l'acceptation de la démission de Mme Hamel à titre de commis à la bibliothèque. Et ce, à compter du 10 juin 2018, et de lui adresser des remerciements pour les services rendus à la Ville. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer par Mme Fortin. Ça met fin aux résolutions. On va passer au point 7, dépôt de documents. 7.1, rapport d'embauche. Oui, donc c'est un rapport d'embauche pour 4 personnes à titre d'animateur de camp de jour pour le service des loisirs et de l'éculture. Et 7.2, rapport sur la vente à l'encant 2018. Oui, c'est le rapport de la vente à l'encant qui a eu lieu samedi le 2 juin. Nous avons eu un revenu net de 1636,65. Point 8, correspondance. 8.1. Deux lettres. La première, Mme Claire Fouquet, le musée des Lilas et la fête des parfums. Des remerciements pour la contribution de la Ville pour son voyage en Russie afin d'assister à la conférence Seringa internationale 2018 à laquelle participaient 14 pays. La deuxième lettre nous vient de M. Michel Angers, président de la commission des assises 2018, maire de Shawinigan pour les assises de l'Union des municipalités du Québec. C'est des remerciements pour l'implication de M. le maire Claude Morin à titre de membre de la commission des assises 2018 de l'UMQ qui se sont déroulées à Gatineau les 16, 17 et 18 mai derniers. Merci. Point 9, autre sujet, compte rendu des dernières réunions. M. Fortier? Non, il n'y avait pas. OK. Mme Thibodeau? Oui. Le 14, c'était l'inauguration officielle du Jardin communautaire de Saint-Georges. Alors, si vous désirez aller voir ce qu'il y a de l'air, je vais vous donner l'adresse. C'est le Jardin des Coteaux. C'est sur la deuxième avenue au coin de la 133e rue. Vous allez voir, c'est très, très bien installé. On a une belle équipe de personnes qui se sont beaucoup investies pour faire ce jardin communautaire-là, tout comme les équipes de Ville-Saint-Georges qui ont fait un superbe de beau travail. Également, c'était la fin de Beaux-Arts, c'était la cinquième édition. C'était le 17, dimanche le 17, déjà cinq ans, de fait. Alors, cette édition-là, si vous ne l'avez pas encore vue, je pense que c'est une des plus belles, en tout cas à mon goût à moi. C'est dans le parc Lacasse. Et je voudrais féliciter les membres du conseil d'administration, les bénévoles aussi. Les équipes de la Ville, dans plusieurs secteurs, ils ont été très présents, ils ont été beaucoup aidants. La population aussi, qui d'année en année, suit ce projet-là et le développement de Beaux-Arts. Alors, on vit la beauté de ce projet-là. Et ça, ça met notre ville de plus en plus sur la map, comme on dit, parce que des gens, je regardais, il y avait des gens du musée des Beaux-Arts qui avaient organisé un autobus, qui sont venus nous voir, qui sont venus voir ce projet-là et ont bien apprécié. Alors, il faut continuer, on est bien parti. Le piano urbain, il a été installé. Très bientôt aussi, il va y avoir les bibliothèques qui vont être installées. Mais la compagnie du Chac, c'est eux autres qui étaient à l'origine du piano urbain. Et ils ont décidé de faire de l'animation musicale. Alors, ce jeudi-ci, à 19h, c'est le groupe vocal L'Éco-Beauceron qui va être sur place. Vous savez que le piano urbain est situé sur la place Redmond, dans la Rotonde. Alors, c'est à compter de 19h. Il va y avoir des animations comme ça aux deux semaines, les jeudis. Alors, 19 juillet, 2 août, 16 août. D'ailleurs, si vous désirez avoir plus d'informations, vous n'avez qu'à taper la compagnie du Chac sur Facebook. Et vous allez toutes voir tout ce qu'ils font. Alors, moi, je trouve ça le fun de voir des gens qui s'impliquent, des gens de notre communauté, qui s'impliquent à faire que notre société soit de plus en plus belle, comme le Jardin communautaire de Saint-Georges. C'est des gens qui se sont impliqués. Le piano urbain, la compagnie du Chac, c'est une belle gang de monde qui ont décidé de faire quelque chose pour notre communauté. Alors, amenez-en des projets comme ça. On aime ça. Voilà. Merci. Mme Fortin. C'est beau. M. Perron. Mme Bougie. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion, le 12 juin, d'assister à des activités de la pêche en ville. On sait que la ville a organisé plusieurs activités. Il y a eu des journées où le permis n'était pas nécessaire, on pouvait pêcher. Il y a eu de l'ensemencement qui a été fait. Puis, il y a des activités aussi qui sont faites avec les écoles. Donc, je trouve ça très intéressant. Les enfants de la quatrième année peuvent aller, vont sur place. Il y a des employés de la ville qui sont là pour les accueillir. Il y a aussi un agent de la faune qui leur explique comment ça fonctionne. On les laisse pêcher. Puis, à la fin, on leur remet une canne à pêche et un permis de pêche jusqu'à leur 18 ans. Donc, je trouve que c'est une belle façon de valoriser cette activité-là. Puis, ça a été très populaire. Donc, une belle activité et encore une réussite pour la pêche en ville. Ensuite, le 15 juin, j'ai eu l'occasion de faire une partie du Tour de Beauce dans un des véhicules avec Mme Catherine Leblanc, qui est la présidente du Tour de Beauce, que je tiens à remercier pour son bel accueil et puis la visite qu'elle a pu nous faire faire. Et c'était aussi une belle expérience de pouvoir faire le Tour. C'est vraiment une grande organisation, le Tour de Beauce. Et je tiens à remercier tous les bénévoles qui s'impliquent. C'est beaucoup de travail, mais c'est un événement international qui se produit chez nous. Donc, chapeau pour ce bel événement-là. Le 18 juin, rencontre de négociations aussi pour les conventions collectives. Ça continue. Donc, ça fait partie des comités. Voilà. Merci. M. Redmond. J'aimerais parler du mur de soutènement, des travaux. Vous savez, sur la première avenue, on a plusieurs commerçants. La Ville a ajouté du stationnement dans la 120e rue. Donc, j'invite la population d'aller voir ces travaux-là, d'aller voir ce qui se passe. Puis, en même temps, d'aller jeter un coup d'œil dans les différents commerces qu'il y a sur la première avenue. Donc, je lance l'invitation. C'est vraiment plaisant. Vous allez voir comment les travaux avancent. C'est encourager nos commerçants. Merci. J'aurais quelque chose à rajouter. J'ai oublié le récital de l'été georgien. C'est toujours à l'Arboretum. Ce mercredi-ci, c'est Gaston, Gaston Rodrigue et c'est Mme Marcel Oud qui vont être là. Et aussi, c'est la sorcière de l'île qui va recommencer très bientôt. Alors, si vous avez raté cette présentation par des artistes de notre région, faites-le parce que c'est super intéressant. Si vous désirez avoir plus d'informations, vous n'avez qu'à vous rendre au Centre culturel Marie-Feedsback ou du moins le taper sur Facebook, Centre culturel Marie-Feedsback. On va tous vous donner des informations. Voilà. Merci. Moi, pour ma part, le 21, j'ai assisté à la parade des flambeaux. C'est pour le solstice d'été, la journée la plus longue. Il y avait 275 personnes. Ça a très bien été. C'était une belle journée. Le 23, il y a eu, c'était les festivités pour la fête nationale. Donc, il y avait le spectacle. Ce qui a retenu sur tout mon attention, c'est le défilé des géants avec la fanfare qui partait de la, voyons, le centre de la Croix-du-Til et qui s'en allait jusqu'à l'église de l'Ouest. Il y a eu beaucoup de monde. C'était intéressant. C'était pas trop long, mais bien plaisant. Je voudrais rien que rappeler aussi que le 1er juillet, c'est la fête de la Confédération. Donc, là aussi, au parc des Chéchutes, de 10h à 16h, il y a eu beaucoup d'activités pour les enfants. C'est familial. Dans des jeux gonfables, il y a eu des spectacles pour enfants, de l'animation ambulante, du maquillage, du bricolage, du photobooth, puis le tout au son d'une disco mobile. Ensuite, sur l'heure du midi, il va y avoir la traditionnelle cérémonie du lever du drapeau et la coupe du gâteau. Et en soirée, à 19h à la place de l'église, il va y avoir deux formations de vénile et maximum hit qui vont se laisser aller pendant quelques heures jusqu'au feu d'artifice à 22h. Donc, c'est ce qui conclut pour les activités. La période de questions, le Conseil, avez-vous des questions? Question du public, pourriez-vous venir au micro, vous identifier et poser votre question? Vous devez m'entendre, on n'est pas beaucoup. Non, vous pouvez me dire. Comme ça? C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Cynthia Deneu. Je suis la propriétaire de la garderie Le Chien d'or à Saint-Georges. C'est moi qui ai fait les deux demandes pour agrandir mon service. Puis à ce que j'ai compris ce soir, dans le point 6.11, ça a été refusé. J'ai de la difficulté à comprendre la position. Je ne sais pas trop comment m'exprimer et quoi vous dire. Mais si j'ai bien compris ce que M. Poulin a lu, c'est écrit, c'est sous les mêmes motifs, le refus, que la première demande que j'ai faite en mars. C'est genre en mars 2018. Ça avait passé au CCU et ça n'avait pas été recommandé à ce moment-là. Oui. Puis j'ai engagé un consultant qui était spécialiste en aménagisme. Puis on avait trouvé des solutions au point qui avait été apporté pour le premier refus. Si je comprends bien, dans le fond, vous avez revoté non pour les mêmes raisons. Oui, c'est exactement ça. Mais je vais laisser M. McColloch réexpliquer le processus. Les principales raisons, au niveau du comité des urbainistes qui a été étudié, je n'étais pas là, mais ce qu'on m'a donné comme information, c'est que la réglementation qui a été proposée par votre consultant, c'était une réglementation qui faisait en sorte que ça n'enlevait pas les problèmes qu'on avait soulevés à l'effet de permettre des bâtiments beaucoup plus grands que ce qui est permis actuellement au niveau des zones résidentielles. Ça, c'était la première chose parce que vous aviez besoin d'agrandir vos bâtiments pour réaliser votre projet. L'autre principale chose, c'est toujours la compatibilité, parce que si on ouvre la porte à permettre un tel usage dans un quartier résidentiel, on a déjà ouvert la porte parce que vous avez fait une première demande d'amendement qui a été acceptée pour 14 chiens, sauf que c'était le maximum qui a été permis. La décision qui avait été prise, c'est plus que ça, on voulait les permettre dans une zone agricole seulement. Parce qu'on trouve que ce n'est pas compatible avec le milieu résidentiel qu'il y a autour. Mais je donne une zone élo-destructurée. Oui, c'est un élo-destructuré, mais c'est un secteur résidentiel quand même. Un élo-destructuré, c'est un secteur résidentiel en zone agricole. C'est un secteur qui est plus… on appelle ça un élo-destructuré parce que c'est des maisons qui ne devraient pas être là, qui sont dans un secteur agricole, mais on les consolide et on les traite comme un quartier résidentiel. Justement parce que c'est un noyau de maisons qui sont dans un secteur. On avait parlé de l'usage conditionnel. Oui, c'est ce qui avait été proposé par votre consultant. Les usages conditionnels, on aurait pu faire une réglementation, mais cette réglementation-là, on rouvrait une porte à permettre cet usage-là dans un quartier résidentiel, ce qu'on ne voulait pas faire. Et vous auriez eu quand même besoin de bâtiments plus grands que les bâtiments permis en zone résidentielle. Il disait que c'était un bâtiment secondaire et non pas en tout cas. Oui, secondaire, c'est ça. Il y a des limites. Parce que les bâtiments ont eu des mauvaises expériences, pas dans votre coin, dans d'autres secteurs de la ville. Quand il y a des bâtiments secondaires trop grands, la personne qui le fait, peu importe l'usage pour des fins personnelles et tout ça, quand ça se vend, souvent ça se transforme en garage, en entreprise, des choses comme ça, qui ne sont pas compatibles avec le milieu résidentiel. C'est pour ça qu'il y a des grandeurs maximum de bâtiments secondaires dans les zones résidentielles. Et le comité ne voulait pas ouvrir la porte et aller à des plus grands bâtiments, ce qui est déjà permis. Je comprends, mais pour ma part, ces justifications-là ne sont pas pertinentes, dans mon cas. Ça, c'est mon opinion. Parce que dans le fond, on peut toujours s'arranger par bonne foi que si je revends ma maison, bien le bâtiment, on peut écrire une clause comme quoi qui ne sert plus à ça. On peut même le détruire, le bâtiment. C'est sûr que si je veux agrandir en 2018, le but, ce n'est pas de vendre en 2019. Le problème que j'ai, c'est que j'ai une demande. Mon service est excellent. La population demande mon service. Et là, je ne peux pas… avez-vous une solution à me proposer, autre déménager et acheter une maison d'un demi-million? Comme je vous ai dit, comme c'est là, c'est déjà permis dans les zones agricoles? Non, parce que la réglementation écrite, c'est 14 chiens et pensions. Ce n'est pas un chénil, c'est juste une garderie de chiens. Dans le règlement, c'est assimilé ensemble. OK, c'est jumelé ensemble. Mais la solution, c'est quoi? C'est ça. Dans un quartier résidentiel, la décision, c'est de ne pas le permettre. Fait que j'envoie les clients à Saint-Benoît, à Notre-Dame-des-Pains et à Saint-Côte. C'est beau. Malheureusement. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la fermeture de la séance? Propose la fermeture de la séance. Proposé par M. Forcy. M. Lapierre. Secondé par Mme Bougie. C'est vrai, le prochain conseil est en date, dans deux semaines, en date du 9 juillet 2018. Bienvenue à tous. Ça a bien fait ça, M. le Monseflair. On est stressé, mais ça va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada